bonjour à toutes et à tous très contente de vous retrouver ce matin pour une petite création facile et rapide on y va à partir d'un rectangle 34 cm sur 14 ce point représentera le haut et ce point le bas du haut vers le bas mesuré 5 cm reporté la même mesure et tracé reporté un nouveau 9 cm et tracé de ce point mesuré 2 cm reporté la même mesure et tracé cette ligne va représenter le milieu et qui sera au droit fil du milieu vers l'épaule mesuré 5 cm reporté la même mesure 5 cm et vous allez tracer un carré 5 sur 5 de cette pointe vers l'intérieur vous allez mesurer 2 cm vous faites un point vous allez vous retrouver avec trois points celui ci celui là et celui ci joindre les trois pour tracer l'encolure pour que ça soit plus facile pour moi je vais nommer les lignes donc la ligne 1 2 3 donc ça partira de 1 jusqu'à 8 sur la ligne d'épaule vous allez mesurer 2 cm ici reporté 2 cm et joindre les deux points en faisant un léger arrondi à la quatrième ligne du milieu mesuré 12 cm et demi à la cinquième à partir du milieu mesuré 8 cm et demi à la sixième 4 cm à la septième 3 cm et à la huitième 3 cm vous allez vous retrouver avec ce point celui ci on continue jusqu'en bas ça vous donnera donc ce trait de là à là on va joindre tous les points ensemble votre patron fini va vous donner ça exactement l'encolure l'épaule la largeur du bavoir et la forme désiré qui va être celle ci et vous allez plier exactement sur cette ligne celle du milieu et vous allez couper tout autour vous allez faire un cran sur la ligne 2 et 3 c'est très simple vous allez faire une petite entaille à partir d'un rectangle 17 cm sur 10 ici sera le haut ici le bas de la ligne du haut vers le bas mesuré en centimètres entrez deux centimètres deux centimètres deux centimètres joindre ce point et ce point d'ici vers l'intérieur mesuré deux centimètres et vous reportez la même mesure ici arrondir en joignant les deux points faites la même chose en bas mesuré deux centimètres et deux et arrondir de la même façon joindre ce point en arrondissant vous venez ici arrondir également et continuez votre droit fil ce morceau va représenter l'oreille qu'il faudra couper par la suite deux fois tissu deux fois doublure votre patron fini sera à couper tout autour de la ligne foncée pour la coupe choisissez du tissu éponge 100% couton et de la doublure édem même dans du coton n'oubliez pas l'écran pour déterminer l'emplacement des oreilles la coupe est faite passons à la couture on va commencer par assembler les oreilles endroit du tissu contre l'endroit de l'éponge épingler tout autour piquer point d'arrêt au début vous faites tout le tour et point d'arrêt à la fin et vous allez laisser cette partie ouverte dégager les arrondis dégager les arrondis ça sera beaucoup plus facile pour le retour remettre sur l'endroit à l'aide d'une baguette ou autre ressortez bien les arrondis épinglez et faites une surpucure tout autour la valeur du pied presseur sur le bavoir à l'endroit présentez l'oreille de cette façon donc la partie arrondie doit être en bas mettez le côté imprimé en les positionnant exactement au niveau des crans placez faites la même chose pour ce côté épinglez et faites une couture de maintien d'ici à ici placez la doublure du bavoir endroit contre endroit épinglez tout autour faites attention à ce niveau poussez bien l'oreille à l'intérieur et continuez piquez tout autour vous commencez par l'encolure point d'arrêt faites tout le tour et finissez par un point d'arrêt découpez les arrondis ici et ici dégagez un peu de matière coupez les angles crantez légèrement au niveau du creux retournez sur l'endroit à l'aide de votre baguette ressortez bien la trompe de l'éléphant remettre bien à plat faites une surpucure en partant de l'épaule en faisant tout le tour jusqu'à l'autre épaule passons à la pose du biais mesurez 28 cm mettez une épingle démarrez de l'épaule épinglez posez le biais autour de l'encolure en faisant un point d'arrêt au début et à la fin fermez le pied par une piqûre nervure tout autour sans oublier les points d'arrêt début et fin vous allez obtenir un résultat bien fini ça vous donnera ça sur le dos ça sur le devant que vous allez venir finaliser en posant deux petits boutons de diamètre de 1,5 à partir du milieu devant mesurez 4 cm pour la pose du bouton tout en respectant le milieu de l'oreille comme vous le savez tous l'éléphant a des petits yeux voilà le bavoir fini donc rien de compliqué vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le je vous dis à bientôt en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous